Bonjour à tous, vous voici dans la section tuto des vidéos Indian Airset. Aujourd'hui je vais vous présenter le G7 de chez Midland. Le voici en noir ou en version camo. C'est une radio loisir haut de gamme. Comparée au G5, elle a plus de portée et plus de fréquence entre autres. Il fonctionne sur pile ou batterie. Donc sur batterie, c'est une base où on vient poser le G7 dessus pour qu'il se recharge. Sur pile, il se présente comme ceci avec des piles AA. Le bouton on off est en haut du G7. Il sert aussi de réglage de volume du G7. Le bouton call, lui, il permet d'envoyer un appel sur toutes les radios de notre fréquence. Et si on reste appuyé assez longtemps, il va servir de verrouillage. Le bouton mon scan, lui, il permet à l'appareil d'envoyer un scan automatique pour trouver une fréquence. Le bouton menu, lui, il sert à sélectionner différents types de réglages. Juste en dessous, il y a deux flèches. Elles vont servir à modifier les réglages. Sur le côté, il y a le bouton PTT. Donc il sert pour parler. Mais aussi, il sert à valider et à sortir des réglages. De l'autre côté, il y a la prise type double pin mid-land. Le G7 possède neuf types de réglages. Je vais les énumérer de 1 à 9. Réglage numéro 1, c'est le choix des canaux. Ensuite, le réglage numéro 2, c'est le choix des sous-canaux. Le réglage numéro 3, c'est la puissance de votre émetteur. Donc sur votre écran, vous avez un petit H ou L d'affiché. Donc H pour être fort, L pour l'eau faible. Il faut savoir que votre G7 va basculer automatiquement vers le L, si vous avez des piles trop justes. Le réglage numéro 4, c'est le Vox. Donc cela permet d'appeler sans appuyer sur le bouton PTT. On peut le désactiver. On peut aussi choisir la sensibilité. Donc la sensibilité 1 pour faible, la sensibilité 2 pour fort. Le réglage numéro 5, c'est le vibreur. On ou Off. Je conseille de le mettre, car cela empêchera les calls intempestifs. Le réglage numéro 6, c'est le Roger Beep. Donc ce réglage permet d'envoyer une sonnerie à toutes les radios réceptrices en fin d'appel. Et ça, je conseille de le désactiver, car ça peut nuire à nos coéquipiers. Le réglage numéro 7, c'est les calls. Donc il faut savoir qu'il en existe 5 différents sur le G7. Et on ne peut les mettre que si on a désactivé le mode vibreur. Le réglage numéro 8, c'est le bip lorsqu'on appuie sur une touche. Comme ceci. On peut bien sûr le désactiver. Et enfin, le réglage numéro 9, c'est le deuxième en parallèle du premier. Pour information, lorsque vous transmettez un appel, il y a un petit TX qui s'affiche sur votre écran. Par contre, quand vous recevez un appel, il y a un petit RX qui s'affiche sur votre écran. Voici la fin de ce tuto sur les G7. Je vous remercie encore de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...